Coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis en vacances c'est les vacances avec les enfants il fait moche hier on n'a rien fait du tout j'étais en pyjama je crois toute la journée il a plu aujourd'hui on va à euro pop up au kidok ouais donc c'est une structure de jeu pour les enfants on passe vite chez mondial tissu parce que clara veut de la chaînette et on va passer à acb pour que je rachète du gel pour les ongles ainsi que de la colle à faux ongles à capsules donc voilà c'est parti on va chercher ma copine et on va à okidoc alors après une journée à okidoc nous sommes passés chez acb c'est un magasin de vente pour ongles et cheveux professionnel donc j'ai pris donc mon gel blanc pégisège ainsi que des cols et j'ai pris un eyeliner blanc ils avaient plus noir mais il m'en fallait tant pis ensuite on s'est arrêté chez action là bas j'ai pris des échantillons de parfum parce qu'il sentait bon je me suis pris des boucles d'oreilles pas grand chose des perles pour clara bleu un arbre magique et du cacao pour le travail pour moi et mes collègues ainsi que des élastiques et là dans ma boîte aux lettres de chez un de mon site j'ai pris où je commande tout le temps des perles et puis un cahier noir pour écrire avec mes stylos avec mes stylos ils font mes stylos d'ailleurs et voilà c'est pour écrire avec avec ses stylos là donc aujourd'hui on va chez noz alors chez noz j'ai refait le stock de bougies donc j'ai pris celle à la cannelle j'ai pris deux fois celle ci parce qu'elle sent trop trop bon j'ai pris la senteur cristal j'ai pris la senteur stormy night encore une fois comme ça donc la cannelle je les dit celle là elle sent trop bon la pastèque c'est ça ensuite j'ai pris celle là ça sent la glace les enfants ont dit donc on la prise on a pris muguet ou lila je sais plus et on a pris nature voilà et franchement elle voit elles valent trop le coup j'en ai testé une et je suis devenue accro j'aurais dû en prendre deux des cannelles mais bon j'avais déjà pour beaucoup et là j'ai pris une coque de téléphone à clarinette et elle pourra la customiser donc voilà nous à midi on est allé manger chez la maman de mon papy à moi donc mon arrière grand-mère l'arrière arrière grand-mère des enfants et on l'appelle mamma et là je suis chez mon papy et il ya des magnifiques framboises oh là 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 et j'adore ce coin j'aimerais tellement j'aimerais tellement vraiment tellement habiter ici oh punaise j'aimerais tellement une fois pouvoir avoir ma maison et le jardin ici ça serait tellement trop bien alors là j'ai coupé les cheveux de mon papy si la va pas il est tout beau et là maintenant ils vont faire de la compote de pomme voilà voilà on met les pommes et après il faut mouliner mouliner et cette machine va enlever ça c'est une mauvaise démonstration vous n'êtes pas bon vendeur pour ce produit là c'est moi qui a fait les trois ouais ils sont très belles vous n'êtes pas très bon vendeur pour ce produit si moi moi c'est les pommes qui valent rien et le trognon est là voilà ça c'est pas bon ok cette pomme n'est pas bonne donc là on rentre de chez notre papy il ya des super belles couleurs d'automne donc les feuilles des vignes commencent à être à hauts couleurs de l'automne donc jaune rouge ouais c'est magnifique on aime les montagnes et tout oui donc les montagnes là-bas ils sont trop belles c'est magnifique les couleurs de l'automne franchement c'est trop joli on adore ça non ça fait des trop belles couleurs voilà c'est magnifique surtout en forêt en fait les arbres ils ont la couleur verte après ils ont la couleur rouge jaune comme vous pouvez le voir sur la couleur des feuilles des vignes c'est trop joli il y a la croix vous voyez les arbres du repos comment ils sont trop jolis c'est vraiment magnifique ouais on va sortir et faire quelques photos la prochaine fois ouais des belles photos ça c'est sale c'est magnifique donc là ma maman elle va aller passer on va faire un détour elle va passer dans la nature pour me faire plaisir parce que j'en ai besoin en fait d'avoir de la nature comme moi parce que moi je me ressource dans la nature et et puis voilà ouais donc là on est à Rickvill c'est joli ça à noël je vais essayer de vous emmener au marché de noël on va faire les marchés de noël cette année je pense c'est Et maman, une fois, elle va essayer de vous emmener au sommet d'une montagne, d'accord ? Ça sera du bien. Ouais. On essaiera aussi d'aller à la neige. Ah ouais, en plus en montagne, quand il y a la neige, c'est trop bien. Et moi, en fait... On va voir avec papy s'il veut nous emmener faire de la luge. Ouais. Il y a du monde, hein, et le monde marche en plein milieu de la route, hein, quand même. Et il y a des trottoirs, hein. Ouais. C'est fou, ça, quand même, mon médidum. Mais ils sont remplis par les voitures. Ligvier aussi, c'est une belle ville. Ligvier, j'aimerais bien habiter. Valbar, chez papy, j'aimerais habiter. Et j'aimerais habiter aussi à... Kinsheim. Ouais. Il y a des beaux endroits, parce que c'est vraiment la nature. Donc là, on va passer dans la nature. Il y a même plein de châtaignes, là où on va, peut-être. Ouais. C'est encore la saison, je crois. Oui, c'est encore... Bah, jusqu'à fin du mois. Regarde les arbres, là, comme ils sont beaux. Ouais. C'est magnifique. Regardez-moi cette belle nature. Voilà, il y a des châtais. Ouais. Et là, maman, elle prend la route, elle monte le col. Là-bas, et ça fait une belle balade. Pour la nature, j'adore ce chemin. Ouais, au travail. Non. Pour le travail, je pense que c'est pas bon. C'est pas du tout le châtaignier, là, il y a un noisetier, là, il y a un châtaignier, là. Regardez-moi cette belle nature. Il faut en prendre le plus soin possible. Ouais. Parce que c'est la nature qui nous a donné la vie. C'est tout. Regardez-moi cette belle vue. Je le vois là, exceptionnellement. Regarde. C'est joli la nature. C'est joli, hein. Ouais. Là, tu vois tout les cuirs. Regarde, là, comme c'est beau, hein. Là, c'est un point de vue. Le point de vue de Villiers. Ouais, c'est magnifique. T'as vu ? Ouais. C'est magnifique, en plus. On voit les montagnes, là-bas. J'adore chez papy, hein. C'est trop beau. Il y a plein de maisons à vendre. Là-bas, c'est très la dîme. Ma maman, t'as vu ? Ouais. Ah, j'aime bien. Je me suis bien ressourcée. C'est top. Je vais prendre ça en côté. Il n'y a pas moyen de pas t'écouter. Dylan, pardon. Il y a des voitures qui viennent et je demande ce que vous faites, hein. Ouais, on prend des photos, hein. C'est magnifique. On prend des photos. Non, là, je me suis trompée de route, non ? Oui. Oui, c'est pas là, hein. Je t'ai gravement trompée. Il me disait, mais où elle va ? Il me disait, où elle va ? Ouais. Il y a plein de choses qui passent par là, aussi. Oh, bien. Ben, oui, hein. Merci. Là aussi, il y a un châtaignier. Là, je crois que tu t'es trompée de chemin, aussi, hein. Non, là, c'est bon. Ça va vers une navire. Et à une navire, on a... Ouais. À une navire, on a aussi une belle vue. On doit y chercher tous des châtaignes. Ouais. Ouais, mais c'est normal, c'est la saison. Merci. On est dans la nature. Ouais. Là, j'aimais bien venir quand j'étais petite, au scooter. Enfin, quand j'étais petite, quand j'étais adolescente. On venait, là, Clara, toi. Euh, toi. Moi et ton papa. Et on traversait ici, la nuit. On aimait bien, parce qu'on entendait des bruits bizarres. On était toujours là, en scooter. Moi, j'étais là. Non, il n'y avait personne. Je n'avais pas encore de bébé. J'étais adolescente. J'avais 15, 16 ans. On venait là, en scooter. Et dans la nuit, c'était trop bien. Regarde la vue. Magnifique. Là, il faut que tu fasses, ma chérie. Ouais. C'est trop beau ici. Ce chemin, j'adore. Même à pied, en automne, ou au printemps, en été. Ce chemin, il est magnifique. Et en hiver aussi. On a vraiment de trop jolis coins. Et je suis trop contente d'habiter là. C'est ressourçant. C'est pas loin de chez nous. C'est trop bien. C'est magnifique. Ah ouais. Il y a les beaux coins qu'on a. Moi aussi, j'aime la nature. Ouais. Là, on est à Unavir, c'est ça, là ? Oui. Là, on a Unavir, là où il y a la Tyrolienne. Donc, tu tournes là-bas. Là, nous sommes à Unavir et il y a le magasin de ma mamie à Unavir. On va passer devant, je crois. Non, on va pas passer. On va prendre le chemin, le beau chemin. Ah oui. C'est ici. Oui. Donc, le magasin de ma mamie, il est juste ici. Il faut aller là-bas. Dans le... Chut, pas de pub. Chut. On a pas le droit de faire de la pub. Ah oui. Et là, c'est pareil. Malie. Vu. Regarde ça, là. C'est tout bien jaune et tout. C'est trop joli. Attends, on verra mieux après. Hum hum. Non, mais... C'est à la fin du coup, Clara, là ? Ouais. J'adorais quand on allait dans la famille, à la Toussaint. Après, on allait donc sur les tombes et tout. C'était une coutume. Hum hum. Et... Mais c'est très bien. C'est à droite, là, on va dire, mon coco. Et après... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et après, on allait toujours après les tombes, en fait. Après le manger, on allait sur les tombes. Parce que c'était la Toussaint. Regarde, magnifique. Et ensuite, on allait... On allait se promener dans des chemins comme ça. Ben là où on était, je sais pas. On allait là-bas, on allait manger chez lui. On allait se balader comme ça dans les chemins. Et on voyait toutes les couleurs de l'automne et tout. Et après, quand on avait fini la balade, il y avait des gens qui vendaient des marrons chauds, tu sais. Et on en prenait comme ça en famille et tout. C'était trop, trop bien. C'était des trop bons souvenirs. Hum. Hum, c'est magnifique la nature. Là, nous sommes à... Une navire toujours. Non, là, on est à Ribobillet. Ouais, là, on est à Ribobillet. Ouais, là, on est à Ribobillet. Ah, là-bas, il y avait un pré. Et dans le pré de... Tout là-bas, derrière, Eh ben, j'aime bien y aller parce que c'est un pré où on peut faire plein de choses. On peut faire des roues, on peut jouer au loup, on peut jouer à plein de choses. On peut faire des pique-niques. Voilà, belle maison. C'est belle la maison. Ouais, elle est belle. C'est belle. C'est belle. C'est belle. Donc, voilà, on est rentré. Alors, ben, chez mon papi, on avait emmené le détecteur de métaux de Dylan qu'il avait reçu pour son anniversaire de sa marraine. C'était chouette. Ça faisait bip, bip, bip. On espérait trouver un trésor, mais on n'en a pas trouvé. On vous montrera une autre fois notre expédition pour aller chercher des trésors. Et là, je suis tellement trop contente d'avoir mon carton de bougie. Elles sont trop, 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 trop bien. Je suis trop contente. J'avais celle-là. Elle sent tellement bon, la cannelle, que j'ai repris en plusieurs exemplaires. Toutes celles-ci, c'est magnifique. Un chatou. Mon chatou, il est content. Oui, mon petit bébé, il est beau celui-là. Dis bonjour. Bonjour, la caméra. Mon bébé, oh là là. Moi, je suis complètement fada avec ces chats. Hein, mon chatou ? Oui, maman. Elle t'aime. Tu le sais, ça, que maman, elle t'aime. Oui, mon petit chatou. Oh là là, il est beau. Donc là, ce soir, je fais une omelette améliorée. Donc, trois oeufs avec un petit peu de lait. J'ai mis oignon, lardon, champignons que j'avais fait revenir à la poêle avec un petit peu de gruyère. Et là, je vais saler, poivrer et je vais mettre ça à la poêle. Bon, mon omelette, c'est une catastrophe. Elle va être bonne, je sais, mais elle n'est pas belle. Moi, je n'arrive jamais à faire comme au restaurant. Vous savez, les belles omelettes comme ça, toutes bien lisses et tout. Je ne sais pas. Donc, si vous qui faites la cuisine, vous savez comment faire une super belle omelette, dites-moi-le parce que là, moi, je n'arrive pas à la retourner en faisant quelque chose de joli. Oh, j'aimerais tellement savoir faire une belle omelette, quoi. Parce que je n'aime pas quand c'est bavant. Dites-moi en commentaire si vous aimez les omelettes baveuses ou bien cuites. Moi, je préfère quand c'est bien cuit parce que le baveux, ça me fait penser à du achoum. Ah, donc moi, c'est bien cuit, là. Tous, on est le lendemain ou je ne sais plus quand je m'étais arrêtée de filmer. Là, on est en voiture parce qu'on va un petit peu faire un tour dans la montagne. On va visiter Sainte-Marie-Aumine. Et après, mon chéri va nous inviter au restaurant. Ça fait longtemps qu'on n'est plus allé. C'est pour ça que je me suis fait jolie. Et après, on va faire les courses. Donc, on vous emmène avec parce qu'on sait très bien que vous aimez bien les vidéos où on fait nos courses. Et on profite de ces belles couleurs d'automne. C'est trop beau. Là, on va arriver. Tu leur dis qu'on va arriver dans un bel endroit. Donc, on va arriver dans un bel endroit. Après, il y aura une vue magnifique. Il y a le carré rouge ? Ouais, ouais. Monte un peu la caméra parce que là, t'as la voiture. Voilà. Est-ce qu'on va arriver là-bas ? Où il y aura la magnifique vue. Ça va être trop joli. 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 On va. Oh no. Wow. 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 Yeah. Wow. C'est trop beau. Voilà, c'est tout beau, on est arrivé au restaurant. Le mec qui était du dos, pour te dire à quel point c'est décourageux. Mon copain, il était en train de boire une biène, il avait un boc. C'était quatre, il a attrapé le boc. Donc on était au Aldi, faire nos courses. J'ai oublié de filmer parce que j'ai le ventre plein. On a un gros coup de barre et on a juste envie d'aller faire la sieste. Et voilà, on doit encore passer aux actions pour aller chercher un cadeau d'anniversaire pour le copain Dylan parce que Dylan est invité à un anniversaire. Donc voilà, là on est le soir et comme j'ai dit avant aux courses, on ne vous a pas emmené parce qu'en fait on n'a pas pris grand chose, on n'a pas fait longtemps dans le magasin. Là il est 18h39 et on est en train d'éplucher des pommes de terre parce qu'on va faire des... On fait quoi chérie ? On ne fait pas de frites hein ? On fait des carrés hein ? On fait des pommes rissolées ça s'appelle non ? Des carrés de pommes de terre. Et voilà nos cuisses de poulet avec nos petites pommes rissolées à la friteuse. Donc voilà, nous on a fini de manger. J'ai décortiqué la dernière cuisse de poulet. Il restait une dernière cuisse de poulet. J'en ai aussi donné un petit peu à chatou. Et puis vu que ça ne suffit pas demain pour tout le monde, j'ai décortiqué ça. Je vais faire un genre de béchamel avec du riz et ça nous fera une sauce poulet avec champignons. Voilà, et ça fait de nouveau un repas. On a bien mangé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai préparé aussi pour demain. J'ai nettoyé ma cuisine et j'ai nettoyé le salon, la table où on a mangé, etc. J'ai tout fait. Là, il me reste demain à faire le linge. Je crois que je le fais demain plus ce soir. Et là, je vais aller donner le médicament à Didou. Il était au bain, il est en pyjama, il est couché. Parce qu'il a une laryngite. Et puis là, j'attends Clara parce qu'elle avait dormi chez sa copine. Et là, elle ne va pas tarder à rentrer. Il va être 8 heures. Donc voilà. Mon chéri va partir au travail parce qu'il est d'équipe de nuit cette semaine. Et voilà quoi. Donc moi, demain, il me reste... Je pense que demain, je vais... Non, pas demain. Je vais faire le ménage. Je pense que samedi, je vais de nouveau faire à fond. Mais ça me stresse. Ça me tracasse depuis 3 jours. J'ai envie de le faire. Mais je me dis que ça ne sert à rien puisqu'il y a tout le monde et tout. Donc en fait, ça va être ressali en une demi-heure. Donc je me dis, je prends sur moi. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends jusqu'à... Jusqu'à que je sois seule ce week-end pour pouvoir bien me défouler sur le ménage. Mais j'ai hâte. Je suis trop pressée. Donc là, demain, je fais juste le linge. Je m'avance un peu comme ça ce week-end. J'ai juste à faire le plus gros. Là, j'ai déjà changé les draps aussi. Donc voilà. Là, on est jeudi. Donc vendredi, j'aurai quoi ? La poussière. Ranger un peu. Les sols à faire. L'aspirateur et les sols. Et puis un peu de linge. Préparer la rentrée. Parce que c'est mercredi ou jeudi. Jeudi pour moi. Maintenant, je ne sais pas. Apparemment, c'est mercredi pour mes enfants. Donc je ne sais pas. Je vais demander à une copine. Parce que moi, je suis complètement décalée. Parce que moi, je suis dans une école privée. Donc il n'y a pas école les mercredis. Mais chez nous, il y a école les mercredis. Donc je ne sais pas quand mes petits reprennent. Et moi, je sais que je reprends un jeudi. Donc voilà. Bref. Je vais donner le médicament à mon garçon. Donc voilà. Mon vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous. Ciao !